L'éthologie c'est une science, c'est la science de l'étude des comportements des animaux, donc de différentes espèces, appliquée à l'équitation. Il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur le comportement du cheval, donc ses rythmes alimentaires, ses rythmes journaliers, sa façon de vivre et sa façon d'apprendre. Ils essayent de respecter au mieux les besoins fondamentaux des chevaux, donc au niveau de leur caractère, de leur côté grégaire, donc qui a besoin d'être sécurisé en troupeau, et avec des cavaliers ou de personnes référentes. L'équilitis va être une pédagogie qui est axée sur le renforcement positif. Donc le renforcement positif, c'est une méthode qui a été découverte par les éthologues, donc c'est une méthode d'apprentissage, donc c'est valoriser au maximum chaque bon geste du cheval. Donc en fait, on va essayer en équilitis d'apprendre des mots aux chevaux, de leur apprendre à se concentrer sur nous, donc de nous regarder vraiment, leur apprendre des gestes très précis, et tout ça par le renforcement positif. Donc le renforcement positif, c'est savoir dire oui, bravo, c'est bien, le valoriser en fait, dès que le cheval est sur la bonne voie par rapport à ce qu'on lui demande. On leur apprend des mots, on leur apprend des postures, on leur apprend à travailler à distance, sans être tenus, donc bien sûr au début on les tient, mais tout se fait dans la compréhension, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment que le cheval comprenne parfaitement ce qu'on attend de lui. C'est basé sur le plaisir, donc on n'est pas sur la peur, ni sur ce qui est fréquemment pratiqué en équitation, c'est-à-dire on contraint le cheval, on peut être un peu dur ou brutal, mais le problème c'est souvent que le cheval ne comprend pas ce qu'on lui demande. Viens, allez voir, marche, allez va.